Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au plus beau skatepark du monde. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je l'ai déjà ridé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a ça. En gros, article 1, il y a écrit le skatepark est une aire collective qui est réservée aux rollers, skate et trottinettes. C'est-à-dire que la dernière fois que je suis venu, j'avais le droit de rouler. Maintenant, j'ai plus le droit. Les mairies sont revenues dans les années 80. Elles sont à l'arrache, on le sait, elles ont toujours été à l'arrache. Mais oublier un sport, c'est juste honteux. Ça veut dire que les mecs ne sortent même pas de leur mairie. Ils font des panneaux comme ça au pif et ils interdisent un sport. Donc, qu'est-ce que je risque ? J'en sais rien. Est-ce que s'il y a un flic municipal, il va me foutre une amende parce que je ne suis pas marqué sur le panneau ? Je ne pense pas parce qu'on est dans une petite ville quand même. Enfin bref, voilà, c'était un petit coup de gueule. J'arrive sur le skatepark, je suis déjà énervé. C'est cool, au moins, je vais avoir envie de rider. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mes ProTech et je vais rider un peu le parc. À toutes, je me change et je suis à vaut. Après cette courte parenthèse sur ce p***** de panneau qui, franchement, me casse les c*****, je vais commencer par faire un peu de tricksteck et après, je vais aller sur le parc. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que c'était le pied qui fait les footjams qui avait été blessé et du coup, j'avais un peu de mal en footjam et ça commence à revenir, donc je suis content. Je vais commencer par faire Foufanou, déjà. Foufanou, c'est bon, je vais faire Foufanou simple, donc Foufanou dans mon sens. Ok, ça marche bien, je n'ai pas de douleur, c'est cool. Inside Foufanou, donc du coup, pareil que pour le Foufanou d'avant, je vais faire Foufanou mais en opposite avec le pied vers la courbe. Et bien, ça marche bien, c'est cool, par contre, il y a juste un petit truc, c'est que mes orteils, ils n'ont pas fait de footjam depuis six mois. Dès que je fais un footjam, j'ai les orteils au bout de la chaussure, ils sont comme ça. Qu'est-ce que je pourrais essayer ? Hey, canne canne footjam. Ok, ça marche pas. Ok, bon, c'était pas mal pour un premier essai, je vais le mettre clean quand même. Je suis content, je commence à reprendre la confiance petit à petit. C'est difficile quand tu reviens de blessure, de te persuader que ça ne va pas relâcher, parce que c'est ça ma plus grande peur en fait. Il faut juste que j'arrête de trop réfléchir et je vais y arriver. Alors, footjam to vader, c'est-à-dire footjam et après vader le pied devant. Hey, footjam to vader, check, c'est bon, je vais essayer de faire vader direct. Donc du coup, sans faire le footjam avant, direct le pied dessus. Allez, c'est parti. Le mec est propre. J'ai forcé dessus pour redescendre, mais je l'ai rentré, c'est cool. Je vais faire une série de 180 Rock Reverse. Yes, ça passe bien, c'est cool. Faire la même, 180 Rock et Opposite Reverse. C'est pas naturel dans la rotation, vous allez voir. Quand je vous ai dit que c'était pas naturel dans la rotation, j'avais pas tort. Bon, j'avoue, j'étais un peu de travers, mais il est rentré. Alors, on va rester un peu sur le même Trix. Je vais faire Hurricane 3-6. Hurricane 3-6, c'est un peu la même forme de Trix, sauf que le pneu arrière vient se caler sur le coping avec le frein. Pour ceux qui disent, ouais, t'as un frein, c'est de la triche, taisez-vous. Il y en a qu'en 4 pegs, et ils s'en servent fort. Moi, j'ai un frein, je m'en sers. J'adore ce Trix. La sensation est terrible. Je vais essayer le même, mais en 5,40. C'est-à-dire, au lieu de retomber en fakie, je vais atterrir droit. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, c'est l'heure du foot jam, oui. Je suis obligé d'être calé vachement au proche du coping ici, parce que la barrière, elle est trop près. Allez, no speak whip. OK, c'était le premier essai. Je n'ai même pas réussi à foutre mon pied par-dessus. On y retourne. OK, ça marche bien, j'ai pas mal, c'est cool. Deuxième essai, il a tourné. Le troisième, il replaque. Bon, le troisième, il replaque, mais il ne replaque pas dans la courbe. Le quatrième, il replaque. Ah, dommage, dommage, dommage. Il se rapproche quand même. Allez. Il y a eu un rebond. Normalement, je l'aurais refait. Mais je suis content, je l'ai replaqué quand même. Donc, on va le laisser comme ça. Après tout ce tech, je suis chaud. Donc, je vais venir un peu sur le parc. Magnifique fun box. Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Donc, pour le coup, c'est pas du coup. Pour le coup, on va commencer basique. Barre en montant. Barre en descendant. Ça a bien marché. Je suis content. Bon. Là même. Oppo Bus Driver. Drop Oppo. C'est compliqué. Il faut regarder. Alors, ce parc, il est génial. Du coup, il est réservé aux skate, aux trottinettes et aux rollers. Donc, les gars qui ont des petites roues. Mais, il y a des graviers partout. C'est-à-dire que j'ai des graviers sur les pneus. Quand je vais dans le quarter, je glisse. Et c'est pour ça que j'ai loupé le Bus Driver to Bus Driver. J'y retourne. C'était pas super clean. Mais j'avoue que la Funbox, elle est pas terrible. Elle est molle. Mais elle est molle. Vous pouvez même pas vous en rendre compte. J'ai l'impression d'avoir les pneus dégonflés quand je la roule. Elle est toute gondolée. C'est mieux que rien. Mais c'est pas terrible. Bar Spin et Drop 3.6 dans le plurinck. Là même, Bus Driver en montant, donc en Oppo. Et Oppo 3.6 en droppant. Je vais essayer de faire un espèce de 3.6 manual et sortir en 180 dans le plurinck. Alors, on va s'attarder un peu sur ce rail. Et je vous avais dit dans la vidéo des skateparks que j'aimais bien rouler dessus. Et bien, c'est aujourd'hui. Je vais essayer. J'ai oublié de sauter. J'ai du bon de ne pas avoir crevé. Oh la vache. Bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et je remonte petit à petit sur mon vélo. Et les prochaines vidéos vont être de mieux en mieux, j'espère. Merci les gars d'être autant à me regarder. Merci les gars d'être autant à commenter les vidéos. Parce que ça me fait du bien. Mine de rien, je suis passé par une étape assez difficile. C'était long pour revenir sur le vélo. Et... Ben, merci à tous. Je ne peux pas le faire. Euh... Il y a tellement de modules, on ne sait que faire. Euh... Il y a tellement... Puisca... Mais...